au quartile au calcul de quartile donc tout d'abord pour le quartile 1 qu'est ce que c'est le quartile 1 le quartile 1 c'est tout simplement au moins 25% des valeurs de la série qui doivent être inférieures ou égales au quartile 1 ce 25% se traduit par un quart c'est pour ça que la procédure pour calculer le quartile 1 est tout simplement n fois un quart n étant l'effectif total comme je vous le rappelle ici donc on additionne le nombre de jours étudié ici c'est à dire 25 25 fois un quart on trouve une valeur pas forcément exacte pas forcément pardon entière puisqu'ici nous avons une valeur décimale 6,25 la définition nous précise bien que c'est au moins 25% dont q1 ne sera pas de toute façon égal à 6,25 mais sera la valeur située au septième rang on prend un arrondi par excès puisqu'on veut au moins 25% des valeurs donc pour déterminer la valeur au septième rang on se rapproche du tableau et nous avons tout d'abord 2 jours où il fait 16 degrés et 6 jours il fait 17 degrés donc ce qui fait 8 jours donc le septième jour se trouve dedans et c'est 17 la valeur qui correspondra au quartile 1 17 degrés puisque le la septième valeur sera une journée où il a fait 17 degrés donc maintenant nous nous intéressons à la recherche du quartile 3 le quartile 3 cette fois ci ce n'est plus 25% c'est 75% il faut que l'ensemble des valeurs représente au moins 75% qui soit inférieur ou égal au quartile 3 donc 75% correspond à trois quarts donc on applique la même formule à l'exception que on ne met plus un quart mais trois quarts donc n fois trois quarts n étant l'effectif total on obtient 18,75 mais je vous rappelle que c'est au moins 75% des valeurs qui doivent être inférieures ou égales à q3 donc q3 sera la valeur située au 19e rang de la suite de la série au 19e rang on arrondit 18,75 par excès et donc on va chercher la 19e valeur de cette série pour ça nous allons revenir sur le tableau dessus et regarder le nombre de jours et chercher le 19e jour donc tout d'abord nous avons pour celle 17 degrés 8 jours jusqu'à 18 degrés 15 jours et 19 degrés 20 jours donc le 19e jour il a fait ça correspond pardon à 19 degrés attention ne mélangez pas la valeur 19 en vert qui correspond à la température 19 et 19 degrés et celle en rouge qui correspond au rang où se situe la valeur de q3